Homo habilis est apparu dans cette région il y a environ 2,5 millions d'années. Je suis professeur d'archéologie expérimentale et j'étudie les techniques primitives depuis des années. Mais même si je suis capable de survivre grâce à elles, ici, je n'aurai pas le droit de les utiliser. Cat et moi ne pourront pas faire de feu et n'auront aucun moyen de chasser. Je ne sais pas comment on va se débrouiller. La savane s'étend à perte de vue. Oui, c'est plat comme la main. L'évolution et la survie d'une espèce sont liées. L'homme a évolué parce qu'il s'est adapté à son milieu et a tout fait pour survivre. Tu vois de l'eau ? Non. Il faut qu'on trouve un grand point d'eau. C'était la priorité pour Homo habilis. Pour pouvoir s'installer quelque part, il avait besoin d'une source d'eau durable. Qu'est-ce que c'est ? Des zèbres, des plaines et des gnous. Il doit y en avoir une centaine. Il faut qu'on s'éloigne. A mon avis, s'ils filent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à leur trousse. Je me sens complètement vulnérable. On est au milieu de nulle part et le danger peut venir de tous les côtés. Pour trouver de l'eau, il faut suivre la piste du gibier. Je te suis. Dans la savane, certaines pistes mènent directement à des points d'eau. Mais d'autres serpentent pendant des kilomètres et sont souvent empruntées par les prédateurs. En voilà une. Suivons-la. Il y a 2 400 000 ans, dans la savane, Homo habilis était très désavantagé sur le plan physique. Kat, regarde. Des buffles. Oui. Oh mon Dieu, ils sont monstrueux. Il était lent. Il n'avait pas encore inventé d'armes pour se protéger. Et il ne maîtriserait pas le feu avant au moins 2 millions d'années. Oh là là. T'as vu ? Oui. Affichons le camp. Incapable de se défendre face aux grands animaux et aux prédateurs, Homo habilis a survécu en vivant dans les arbres. Homo habilisait pas le temps au moins d'armes pour se protéger. Sous-titrage FR ?